What's up tout le monde c'est Rayton ! Aujourd'hui on se retrouve sur Undertale pour une nouvelle vidéo sur le jeu on est parti pour continuer notre let's play vous avez été très nombreux à aimer le dernier épisode sur le jeu et ça m'a vraiment fait ultra plaisir parce que comme je vous l'ai déjà dit je pensais vraiment pas que Undertale elle être un jeu qui vous plaise autant, enfin qui vous plaît autant et du coup je me suis dit qu'on allait continuer le let's play pour l'instant donc on s'était arrêté là on était arrivés à Couve-Neige donc c'est la ville dans laquelle on était arrivés on a on a affronté énormément d'énigmes de la part de Papyrus et de Scents Enfin plus de la part de Papyrus et du coup aujourd'hui on est parti alors je suis jamais venu ici C'est très beau j'aime beaucoup. Oh il y a des gens ! Oh les habitants de là ! De Couve-Neige ? Ok comment tu vas toi ? Cette dame juste là il y a quelque chose de bizarre avec elle ok Je pense pas qu'on va parler à tous les personnages je pense qu'on va devoir continuer à avancer tout droit Chez Grill Bill Grill Bill j'adore cette ville elle est très cool Heum je pense pas qu'on va tout explorer je pense qu'on va plutôt continuer à avancer tout droit Wow ! Lui il a beaucoup de courriers en retard Je sais pas qui est à l'intérieur de cette maison C'est très cool en plus regardez on dirait qu'il y a comment dire de l'eau une sorte de rivière en haut Ouh What ? On va être gelé ? Humain Permets-moi de te parler de sentiments complexes Des sentiments comme La joie de rencontrer un autre gourmet de pâte Ah ! Ok c'est Papyrus parce que dans la dernière vidéo on avait dit à Papyrus qu'on aimait bien ses spaghettis Et je crois qu'il a retenu ça et du coup maintenant il va vouloir qu'on goûte d'autres spaghettis je sais pas ok L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui Le désir d'avoir une personne cool et intelligente te trouvant cool Ses sentiments Sont les tiens en ce moment même Ok On est super admiratif de Papyrus Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire Après tout je suis quasi parfait Un point de modestie Je n'ai même pas à me demander Ce que ça fait d'avoir des amis Comme je te plains Tu n'as personne pour t'admirer Mais n'aie crainte Ta solitude va enfin prendre fin Moi le grand Papyrus Je vais devenir ton Non Non Ça ne va pas du tout Je ne veux pas être ton ami C'est très gentil Tu es un humain Je dois te capturer Pour enfin accomplir Ce dont j'ai toujours rêvé de toute ma vie Puissant Populaire Prestigieux Voilà ce qu'est Papyrus Parce que je crois que si Papyrus nous capture et après nous ramène à la garde royale Il pourra l'intégrer Et je crois que son rêve en fait c'est d'être dans la garde royale Ok Le tout nouveau membre de la garde royale Qu'est ce que j'avais dit Oh on va devoir combattre Papyrus Alors je crois d'après D'après sense qui durant une grosse partie de l'aventure la dernière fois Nous avait dit en gros que Papyrus avait une méga attaque Et que quand il la prépare en fait il faut juste l'éviter Et ne pas bouger quand l'attaque devient bleue Ou un truc comme ça Ok Papyrus bloque le passage Ok on va pas attendez On va pas l'attaquer Action Flirter Insulter On va flirter avec Papyrus Comment Du flirte Tu me réveilles donc enfin tes véritables sentiments Je veux sortir avec toi Papyrus Et bien Je suis un squelette avec des principes Ok Je sais faire des spaghettis Je n'ai pas la moindre qualité Donc soit on se rabaisse Soit on lui dit qu'on aime bien les spaghettis Et qu'on sait en faire Et vu que Lui il adore faire des spaghettis On va devenir pote avec lui C'est comme ça qu'on drague aujourd'hui Oh non Ça ne convient pas à mes principes Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard P Plus tard Le rencard Une fois que je t'aurai capturé Ok il nous fait aucun dégât pour l'instant Papyrus Se demande Quoi Porter pour son rencard Ok Papyrus On peut continuer à flirter Ou l'insulter Je pense que Mieux vaut flirter pour qu'il devienne pote avec nous Oh non Plus tard le rencard Une fois que je t'aurai capturé Je vais pas tout le temps prendre la boîte Papyrus Parce qu'elle est très dure à prendre Qu'elle me fait super mal à la gorge Mais elle est tellement cool Ok Papyrus Se met un peu d'eau de colonne Derrière l'oreille Ah D'eau de colonne Parce que c'est un squelette Donc d'os de colonne Haha Qu'est-ce qu'on rigole C'est tellement nul Ok Papyrus se met un peu De poudre D'amine MTT Derrière l'oreille Il est en train de se parfumer à la mort Est-ce qu'on pourrait pas partir Parce que En vrai j'ai pas envie de me battre avec Papyrus Comme je vous le dis Et je sais pas comment on pourrait faire pour l'esquiver Parce que Ça me dérange pas C'est entier avec Papyrus Mais là il est collant un peu On va continuer à l'insulter Parce que je crois qu'il aime ça Arrête Ne gaspille pas ta salive avec moi Pfff Ok En fait Je crois que quand on l'insulte Euh Bah il aime bien Je sais pas pourquoi Ok Papyrus se met un peu de joli jus MTT Derrière l'oreille On va continuer à l'insulter Tu t'obstines à ne pas te battre Voyons alors Si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue Oh ok Donc non ok Faut pas bouger On bouge pas Je lève mes mains en l'air Ok What ? Oh il se passe quoi il se passe quoi J'ai pris des dégâts Euh Tu as le bleu désormais Voilà mon attaque Nya 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 Oh Vous avez le bleu désormais Ok donc ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai le coeur gelé Je sais pas Qu'est ce qu'on doit faire avec le bleu La musique a changé aussi Euh On va demander On va être épargnant encore une fois Hum Je me demande ce que je devrais mettre Pour le rencard je pense Oh Ah notre coeur il devient lourd Et on doit éviter les attaques de Papyrus Ok Papyrus il veut sortir avec moi Moi j'ai le corps Que tous les squelettes veulent avoir Parce qu'en même temps je pèse 50 kg Et du coup on voit mon squelette Ok Là je vais avoir des problèmes Là je vais avoir des problèmes Là je risque de mourir Oh j'ai failli mourir Oh j'ai plus qu'un point de vie Tu es trop faible Tu es capturé et tu es bien trop facile Je vais maintenant t'expédier Dans ma zone de capture Où Sense l'appelle Notre garage Ok Allez hop A la niche Nya 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 Ok Donc on veut s'y faire capturer Oh non Dans une niche en plus Comme un chien Ok Est-ce qu'on peut pas partir Parce que là les barreaux Ils ont l'air vachement épais C'est quoi cette euh C'est une prison Sauf qu'on peut largement S'enfuir parce que Les barreaux ils font ça Tu es obligé de passer à travers Ok C'est un mot de Papyrus Désolé Mais tu dois rester ici Jusqu'à ce que Quand Dean arrive En attendant Fais comme chez toi Les rafraîchissements Et les logements Te sont offerts Donc on va partir pour l'instant Parce qu'apparemment Il y a Un boss Qui va arriver pour euh Je sais pas Pour nous tuer Je sais pas ok On va retourner par là pour l'instant Ah mais on va devoir se rebattre Contre Papyrus Parce qu'on a perdu le premier combat Oh attendez Là je suis revenu en fait Après m'être fait capturer Et Papyrus me demande si je veux le combattre Oui ou non Non Ok Je vais en rester là alors Oh Donc on pouvait pas tuer Papyrus en fait On pouvait juste Bah se faire tuer à chaque fois Oh je savais pas Ok Oh Je ne peux même pas arrêter Un être si faible Ça va tellement décevoir hein Dean Je ne rejoindrai jamais la garde royale Et Et mon nombre d'amis restera le même Que dire Soyons amis Mais qu'elle naze Oh On peut être gentil avec Papyrus en Devenant son pote Ou On peut lui dire qu'il est naze Bah non on va être gentil avec lui Vraiment ? Tu veux qu'on devienne amis ? Du coup Je pense Euh Que je vais accepter Ton noble roquette Euh On a même pas notre premier rencard Papyrus on a pas besoin d'avoir un rencard quand on est pote Si je dois avoir Si je faisais un rencard avec tous mes amis Bah ça durerait pas beaucoup de temps parce que j'ai pas d'amis Ha ha Alors Euh Que je suis devant la friendzone Ha ha T'y crois toi Pour se faire des amis Il suffit juste de De leur donner Euh Des casse-crânes idiots Et de les combattre Tu m'as tant appris humain Je t'accrois en retour la permission de passer Je vais te dire Comment retourner jusqu'à la surface Cool Parce que là du coup on va pouvoir retourner à la surface grâce à Papyrus C'est cool d'être un bien avec lui Euh Continue tout droit Jusqu'au bout de la caverne Puis Quand tu seras à la capitale Franchis la barrière C'est le seau magique Qui nous retient coincé ici C'est facile d'y entrer Mais euh Impossible d'en sortir Sauf Si on a une âme assez puissante Comme la tienne Voilà pourquoi Le roi désire s'emparer d'un humain Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme Ainsi Nous pourrons retourner à la surface Oh J'ai failli oublier Pour atteindre la sortie Tu vas devoir passer par Le château du roi Le roi de tous les monstres Il est Et bien C'est un gros ours inoffensif Cool Tout le monde l'adore Est-ce que c'est l'ours qu'on a vu tout à l'heure ? Dans la ville il y avait un ours Je sais pas si c'est lui Euh Je suis sûr Que tout Ce que tu as à dire C'est Pardonnez-moi Monsieur Drémur Je peux rentrer chez moi Et il te guidera lui-même à travers la barrière Bref Assez tergiversé Je serai chez moi Occuper Et être un ami cool Reviens Quand tu veux Dans notre rencard Hey 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 What ? Il est parti où ? Ok Donc on est devenu pote avec Papyrus Parce que je pensais pas qu'il allait devenir ami avec nous Parce qu'il voulait vraiment rejoindre la garde royale Et pour ça il devait me capturer moi Et euh Là c'est vraiment cool qu'on soit pote avec lui Parce que du coup on a un nouvel ami dans le jeu On a Sens On a Toriel Parce que Toriel je l'ai pas tué Donc elle est encore vivante Euh Et du coup on a Papyrus Donc on a 3 vrais amis dans le jeu Ok On va continuer à avancer pour l'instant Wow Cet endroit est bizarre J'aime bien comment on passe sous la cascade Ok Ok Donc là il y a Sens Attends on va aller parler à Sens un peu Hey Quoi ? Tu as jamais entendu parler du double emploi ? Heureusement Qui dit double emploi ? Dit double pause Euh Je vais chez Grilby Tu me suis ? Ouais peut pas Euh peut pas J'ai pas le temps Ça roule Amuse toi bien Oh il y a des rochers qui tombent Il y a un coffre là Utiliser la boîte ? Oui ou non ? Oui Ah c'est pour euh Déplacer nos objets On peut prendre ça ? Cool On a des gants de maro Je sais pas ce que c'est Donc on va les prendre pour l'instant Ok cool On va repartir par là Dom bidum bidum Ah il faut Ouais je pense qu'il faut esquiver les rochers Ah mais attendez là il peut pas nous toucher Ok on va passer par là Oh une fleur Je jurais avoir vu quelque chose Derrière cette cascade Ok On peut passer par là ou pas ? Est-ce qu'il y a un truc derrière la cascade ? Est-ce qu'on peut passer à l'intérieur ? Ouh ! On peut ! Ah ok ok On peut passer à l'intérieur de l'eau ok On fonce on fonce Ok tout va bien tout va bien Yes ! Ok On a réussi à passer Parfait Wow Le... Notre passage est devenu... sombre Euh... Hey Andine Euh ou Anduine Je sais vraiment pas comment ça se prononce Je viens de te faire mon rapport du jour Hey hey A propos de cet humain dont je te parlais depuis... Hein ? Qui est-ce que je... Est-ce que je l'ai combattu ? Oh oui ! Bien sûr que je l'ai combattu ! Je l'ai combattu vaillamment ! Quoi ? Est-ce que je l'ai capturé ? Et bien... Non J'ai vraiment tout essayé Anduine Mais finalement J'ai échoué Ok Quoi ? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même Mais Andine Inutile de le détruire Tu vois ? Tu vois ? Wow Papyrus a pas l'air bien contre... Contre... Anduine ou Andine Je sais pas pourquoi Je comprends Euh... Je t'aiderai du mieux que je peux Il a dû lui dire quelque chose mais j'ai pas pu entendre Ok Donc maintenant on sait qu'il est juste là Oh mince Quoi ? Ok il nous voit pas Dans les buissons il peut pas nous voir Ok Est-ce que là du coup si on marche il va nous entendre ou pas ? Wow Il est tellement badass ce boss Oh j'ai hâte qu'on l'affronte parce que là il est vraiment dingue Oh il y a un point de sauvegarde Yo ! Tu as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était... C'était génial Tu as trop de chance Je sais pas pourquoi j'ai de la chance Euh... Tu fais quoi pour attirer son attention comme ça ? Haha Allez viens On va aller botter les fesses des méchants Il est tombé Je sais pas ce que c'est ça C'est genre un nouveau monstre ? Un nouvel ami ? Je sais pas ce que c'est ok Euh désolé par contre là si il y a deux secondes j'ai eu un peu du mal à lire Et j'ai un peu improvisé mes propres phrases C'est parce que de temps en temps quand je suis trop concentré dans le jeu Genre sur l'aspect graphique et tout J'arrive pas à me concentrer sur la lecture Ok Là il y a quoi ? Lorsque 4 graines pont s'alignent sur l'eau Elles germent Là il y en a 4 Est-ce qu'il faut les prendre et les aligner sur l'eau ? Oh ! Non ! J'en ai loupé une ok Euh... Je pense qu'il faut faire comme ça Oh ! Attendez je pense qu'il faut repartir en arrière parce qu'il faut les reset Ok parfait Donc en gros il faut prendre... Je pense qu'on doit les prendre et les faire germer en fait sur l'eau Pour que ça fasse un point et qu'on puisse passer Ok on va mettre une là Yeah ! Du coup on a créé un point avec des fleurs Parfait Euh... Oh je me fais attaquer ! Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas fait attaquer par un monstre Aaron Euh... Fait une arrivée musclée Ok Euh... Pour l'instant on va fuir parce que j'ai pas à temps de me battre avec des monstres J'ai envie de continuer l'aventure Ok On peut passer par là haut ou par là ? Oh ! Attends il y a une clochette là haut C'est quoi ? Je sais pas ce que la cloche a fait Ok En cas d'erreur la cloche ramène les graines à leur propre place Ok à la place de départ Ok parfait Du coup maintenant on sait que la cloche en fait elle peut réinitialiser tout ça Donc je pense qu'on va passer par là Ok on va faire ça comme ça Je sais vraiment pas pourquoi la musique est oppressante Elle est très bizarre là Là je sais pas trop quoi dire parce que Le jeu parle pour moi en fait Ah ça marche pas ! Vu qu'il y en a 4 Il y a forcément un truc à faire avec les 4 en même temps Du coup on va les mettre là ok Je pense qu'on va faire un pont en fait Parce que Là il y a une énigme mais je la comprends pas Et je suis sûr que sur le panneau il y aura une réponse Donc on va aller voir ce qu'il y a sur le panneau pour l'instant Ok Euh Bien Je pense pas que ça va marcher mais on sait jamais quoi Du coup on va essayer Yes ok Il y a marqué quoi ? Félicitations Vous n'avez pas su résoudre l'énigme Ah Donc on est venu ici pour rien Ils ont pensé aux gens comme moi qui voudraient aller voir sur le panneau la solution Et euh Bah maintenant on sait que ça marche pas En fait je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire Comment on pourrait aligner les 4 et que ça florisse C'est tendu je vois vraiment pas comment les 4 pourraient rentrer Maintenant je sais comment faire hein Il faut juste aligner les 4 mais Là c'est tendu en fait J'ai un doute Oh Je crois que j'ai trouvé Attendez Est-ce que c'est possible que ça soit là en fait ? Oh J'ai une idée Alors si elle marche par contre Alors c'est soit de la chance Soit que c'est mon génie qui s'est activé mais je pense pas Ok Yes Ok Donc maintenant on peut passer Ok on a créé un pont En fait maintenant il faut aligner les 4 à chaque fois Cool Dring Oh j'ai écouté ça à l'héctoriel Allo c'est papyrus à l'appareil Comme euh comment j'ai eu ton numéro ? Rien de plus simple J'ai juste essayé chaque suite de nombre possible Jusqu'à tomber sur le tien Hey 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 Et donc Tu portes quoi au juste ? Si je te demande ça C'est pour être une amie Euh Ah c'est pour une amie Elle pense t'avoir vu avec un pansement gluant C'est exact Tu portes un pansement gluant Que répondez-vous oui ou non ? Bah j'ai pas de pansement gluant donc non Ainsi donc Tu ne portes pas de pansement gluant Compris Je te crois à 100% On est amis après tout Bonne journée Clic Euh Alors là si j'ai pas réussi à prendre la boîte papyrus C'est parce que j'avais pas envie en fait On va repartir pour l'instant ok Waouh Y'a marqué quoi sur le panneau ? Sale au souhait Oh Ok Bon là y'a un monstre Alors je propose que celui-là on le fasse Ok Euh lave-toi Lave-toi Y'a un jeu de mot Euh Mets le bazar Ok Une action On va le nettoyer Parce que c'est lave-toi on va le nettoyer Ok Vous demandez à lave-toi de vous nettoyer Il trépille d'excitation Oh trop bien Du coup on va se faire nettoyer par lave-toi Ok Wow 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 Il fait super mal Ok Euh lave-toi est en train de rincer une pizza Euh On peut lui faire une blague Vous racontez une blague sur un enfant endormi dans la terre Les pouvoirs de lave-toi sont neutralisés Non Trop sale comme blague Ok en fait je pense que lui il faut faire des blagues sales Ok Ouh Oh Aouh je me suis fait mal Ok Euh Lave-toi se demande si les larmes sont aussi hygiéniques Ok on peut pas fuir pour l'instant J'ai vraiment envie qu'on le prenne pour avoir de l'argent lui Parce que même si on le tue pas après on gagne quand même de l'argent Donc euh On gagne pas d'expérience mais on gagne de l'argent Euh nettoyer Blaguer On peut le toucher Vous tendez la main à lave-toi lévite en reculant brusquement Parce que il pense qu'on a les mains sales Ce qui est en partie vrai Il est bizarre ce monstre Je sais même pas pourquoi il va me nettoyer C'est pas comme si j'étais sale Enfin je crois Ok on va se mettre là Là on est bien Wouhou La savonnette Ohlala Oh il passe la savonnette Ok je fais attention Je fais attention parfait Lave-toi est en train de rincer une pizza Ok Qui est en train de faire mal à son pote quand il le nettoie Ok on va fuir J'ai pas envie de mourir Il nous reste que 3 points de vie Je suis désolé Regarder à travers le télescope Oui ou non Non Euh je veux dire oui J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière le télescope Ok oui Ah c'est joli C'est euh Les étoiles Je sais pas ce que c'est Parce que j'arrive pas à distinguer Je crois qu'on est dans une sorte de grotte Mais il y a des étoiles dans la grotte Donc c'est très bizarre Ok On va aller par là-haut pour l'instant Ah c'est bloqué Est-ce qu'il y a un truc à faire avec les fleurs Ah On dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois Ah regardez on peut On peut bouger le télescope Regarde le mur C'est cool ok Donc je pense qu'on va aller regarder le mur qu'il y a là-haut Cool Ah j'adore ce genre d'énigmes C'est trop cool Le mur est recouvert d'une écriture antique Vous penez à déchiffrer les mots La guerre des humains et des monstres Comme au début du jeu Au début du jeu il disait que les humains et les monstres avaient fait une guerre Et que les humains étaient victorieux Et du coup les monstres ont dû se réfugier sous terre grâce à un sortilège Que les humains ont fait On a emprisonné les monstres sous terre Oh on fait du surf Trop bien Trop cool J'aime bien cet endroit là il est cool Cet endroit là il est beaucoup moins cool Là j'ai peur Oh non 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 Ok on court on court on court Ah ah il fait des dégâts ok On se barre On se barre je quitte Je quitte Ah il m'a touché ok Wow Il est super rapide Il a l'air tellement chaud J'ai très peur là j'ai très très peur On va devoir l'éviter je pense Aïe je me suis touché Ah ça fait super mal ok Il est super super chaud Je sais pas comment on va pouvoir le tuer Ok on se barre on se barre Parfait On continue à courir parce que je pense qu'il nous suit encore On va se cacher dans les herbes Ah non je me suis touché Ah On se barre on se cache dans les herbes On bouge plus Il va nous trouver Il nous a trouvé Oh non il a trouvé notre nouvel ami Il l'a retrouvé par terre Il est tellement badass lui Genre il prend les gens comme ça Il les étrangle Un peu comme Dark Vador Mais euh Je sais pas Ok J'aime bien ce personnage là Il a l'air cool J'ai envie de le combattre Mais pour l'instant je pense qu'on va Je pense qu'on va pas devoir le combattre Ok C'est lui qui a fait la distraction pour nous Yo Yo Tu as vu ça ? Andine Euh Viens juste de Me toucher Je me laverai plus jamais le visage Toi tu vas pas être pote avec euh Lave toi parce que Si tu te laves plus Rah C'est bête pour toi Si tu avais été tout petit Euh Non Si tu avais été un peu plus à gauche Euh C'est pas grave Yo Euh On le recroisera sûrement Il arrête pas de tomber il est très maladroit Je sais pas si comment dire Lui c'est le Admirateur de Andine Je sais pas ok On va continuer à avancer Savoir que la souris pourrait un jour Extraire le fromage de son cristal mystique Cela vous emplit de détermination Ok Donc J'espère tout le monde que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de lâcher Un méga pouce bleu Pour plus de vidéos sur Undertale Je me suis éclaté l'affaire Et j'espère que vous avez aimé la vidéo Euh Je suis désolé ça a été un peu plus court Que d'habitude Mais Là je dois Je suis désolé 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 – Sous-titrage FR 2021